Le plan de la France 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 Par principe, je n'ai pas voulu faire de bilan. Pour moi, l'année 2020 et l'année du Corona, c'était un gros lancement de saison, l'équipe a bien fonctionné, il y a eu un arrêt brutal. Vous savez tous historiquement qu'on avait bâti une équipe de Flandrienne avec nos moyens, mais c'était une belle équipe de Flandrienne. On savait au départ que ce Tour de France était montagneux. C'est vrai que l'accident de Niki, la méforme de Lilian Calmé-Jeanne m'empêche de faire un bilan. L'équipe Total Direct Energy est la meilleure équipe de deuxième division en 2019. J'ai hâte d'être en 2021. Cette année, elle est importante pour nous. Le bilan de 2021, j'ai tendance à dire qu'on va l'oublier, mais c'est quand même un exploit formidable d'Anthony Turgis autour des Flandres. C'est un curseur du plus haut niveau mondial. Ce n'est pas une mauvaise saison, c'est une déception. Pour moi, ce n'est pas un échec, c'est une année à oublier. Je suis très impatient grâce à notre sponsor, grâce au recrutement, grâce à la dimension que l'équipe a pris cette année. Le starter soit mis, donc on est à la veille, il y a une belle effervescence. Je suis vraiment très confiant. On est très fiers, puisque historiquement, l'équipe a un bon fond de jeu. C'est l'héritage Thomas Vauclair. Il nous manquait des coureurs de montagne, des coureurs de contre-la-monde, des coureurs de course à étapes. On a axé au départ sur une grosse pointure. Pierre Latour nous a rejoints. C'est vraiment la recrue qu'on avait besoin. Son esprit, le nut, ça a bien se matché tout de suite. Il n'y a aucune raison que ça ne signe pas. Ça s'est fait assez rapidement, assez naturellement. C'est important qu'un coureur de cette dimension vienne naturellement chez nous, entouré de fidèles équipiers, comme Alexandre Geniez. C'est un vrai soutien aussi. Alexis Vuillermoz, qui a gagné à Mur des Bretagnes, il ne faut pas l'oublier, il y a très peu de temps. Je pense que Fabien Doubet, qui a fait un grand Paris-Nice aussi, a envie de faire des courses de puncher. Donc avec une équipe de solides équipiers et ces coureurs-là, avec surtout Bosson Hagen, qui vient de nous rejoindre, une de nos dernières recrues, un palmarès gigantesque, plus de 80 victoires chez les pros, qui n'aurait peut-être pu gagner une étape du Tour dès l'an dernier avec un sprint au bout de mon arc, Chris Lowless. Donc tout ça, ça nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie, et on a beaucoup d'impatience. Et puis on voit qu'il y a une saine émulation dans le groupe, on voit que tout le monde est prêt, avec des visages apaisés, reposés, mais un peu affûtés. Donc c'est un bon mélange, un bon mix de dire, les courses chez nous, on va les faire pour gagner, et non pas pour s'entraîner, puisque la qualité de l'équipe et le volume de l'équipe fera que les sélections seront un petit peu difficiles à faire cette année, il y aura vraiment de l'excellence. L'aventure Total Direct Energy a commencé avec Direct Energy, avec un héritage Thomas Vauclair, Sylvain Chavanel, qui nous ont fait des choses fabuleuses, et il était le moment, et Total Direct Energy a bien compris que c'était le moment de nous aider à nous renforcer. Donc en accord avec notre sponsor, on a fait un beau recrutement, un recrutement qui nous permet de combler quelques lacunes, les lacunes du contre la monte, puisqu'aujourd'hui pour gagner des grandes courses à étapes, il faut être bon contre la monte. Donc Pierre Latour, il n'y a pas mieux en France, c'est le meilleur rouleur. Et on a entouré Pierre d'équipiers, d'équipiers qui devraient être avec lui, l'accompagner très loin. Dans l'esprit, c'est quand il y a plus que 20 coureurs dans un peloton en montagne, et on doit encore en avoir deux, un équipier et Pierre. Donc vous voyez, ça a été bâti sur un peu les carences qu'on avait depuis deux ou trois ans. Donc on a complété ça avec un excellent toniturgiste qui va s'éclater, avec plein de jeunes comme Mathieu Burgodeau, et puis je ne vais pas tous les citer, parce que nous serons 27 coureurs pour la saison 2021. D'abord, l'équipe a toujours été sujet aux invitations, à part les quelques années World Tour. Donc je le vis bien, je le vis bien, et pour moi l'invitation du Tour, c'est une logique qu'elle se fasse sur le sport. Donc ASO devrait faire une sélection sur le sport, et nous on est dans le sport, on n'est pas dans le business, donc aujourd'hui le Tour de France, c'est ce qui nous permet de vivre, et le Tour de France se mérite, et le Tour de France, on ne lui doit rien, il ne doit rien pardon, c'est lui qui fait la vitrine, donc il se fera à la pédale. Donc on a interdiction de parler de la sélection du Tour, on doit être opérationnel sur les courses, et toutes les courses, pour la mériter. Le Tour de France se mérite, et le Tour de France ne doit rien. Je pense que si on se rappelle de Jean-Hené Bernodeau, dans Le Figaro, le meilleur article de 2015, c'était un papier sur moi, et le titre c'était « Le business sera bon si le sport reste prioritaire ». Il y a encore plus d'actualité aujourd'hui. Ça sera une conséquence. Pour moi le World Tour, c'est une conséquence, et pour faire une grande équipe de vélo, il n'y a pas que le Tour de France. On doit être fort dans les classiques, et aujourd'hui avec Dominique Arnoux, on a une très belle équipe dans les classiques, ça marche, on a recruté pour être présents dans les grands tours, on a une équipe performante, et pour moi le World Tour, ce n'est pas une ambition, c'est une conséquence. On doit y être obligatoirement, si l'équipe fonctionne, et c'est nous les dirigeants, de mouiller la chemise, d'aller chercher des solutions. Le staff a évolué, nous avons été chercher des compétences, des ingénieurs, le pôle performance a grandi, d'ailleurs on a plein de choses intéressantes à vous dire dans les jours qui viennent, mais c'est important d'aller chercher le talent, de lui amener l'outil, et puis que surtout, que chaque jeune champion, jeune, jeune, puisse aller au bout de ses rêves. Et aujourd'hui, nous notre boulot, ce n'est pas d'aller chercher de l'argent, c'est de permettre aux gens de s'accomplir, et les résultats font le budget. C'est parti !